Réécris l'expression ci-dessous en appliquant les propriétés commutatives et associatives de l'addition. Puis vérifie que chaque expression a bien le même résultat. Bon alors, avant de faire tout ça, de voir les lois commutatives et associatives de l'addition, on va déjà rajouter ce calcul tel qu'il nous est proposé. Donc on va commencer dans l'ordre. On va commencer par cette première parenthèse, 17,5 plus 3. Et 17,5 plus 3, là on n'a pas besoin de poser cette addition. On sait que ça fait 20,5. 20,5, bon très bien. Maintenant on va ajouter moins 7,5, c'est-à-dire qu'on va retirer 7,5 finalement. Donc en fait l'opération qu'on fait c'est une soustraction, c'est 20,5 moins 7,5. Et ça on trouve de tête que ça fait 13. 20,5 moins 7,5 égale 13. Voilà, on a déjà notre résultat. Maintenant on va utiliser, comme on nous demande dans un premier temps, la propriété commutative de l'addition. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on peut modifier l'ordre des termes d'une addition, l'ordre des nombres d'une addition. Et que le résultat sera toujours le même. On peut déplacer les nombres comme on veut, ça ne change pas le résultat. Ce qu'on va faire tout de suite, on peut déplacer 17,5, on peut déplacer 3, on peut déplacer moins 7,5, peu importe. Là ce qu'on va écrire par exemple, c'est, on va placer moins 7,5 en premier, moins 7,5. On ajoute 17,5 plus 3, notre première parenthèse. Voilà, on a notre parenthèse. Ce qu'on a fait finalement ici, on voit, c'est qu'on a juste inversé l'ordre des deux parenthèses d'une certaine manière. Et maintenant, on va utiliser la propriété associative aussi de l'addition. Propriété associative, c'est-à-dire qu'on va déplacer les parenthèses sans que cela n'ait de conséquence sur le résultat. Les parenthèses, on les place là. Et on trouve le même résultat normalement. On va revoir ses propriétés. Propriété associative. Ou la loi associative, si on veut. Avec cette propriété, a plus b entre parenthèses, up plus c, est égale à a plus b plus c entre parenthèses. On met b plus c entre parenthèses, voilà. Et on en profite pour revoir aussi la propriété, ou la loi commutative de l'addition. Cette loi, cette propriété, elle nous dit que a plus b, alors attends, commutative, cette loi, elle nous dit que a plus b est égale à b plus a. Voilà ce que ça veut dire. Et ici, on a utilisé les deux propriétés. On se retrouve maintenant avec moins 7,5 plus 17,5. Ce qui est d'ailleurs égal à 17,5 moins 7,5. Pour résoudre ça, on peut se dire qu'on a deux nombres de signes différents à ajouter. Donc on cherche la différence entre leurs valeurs absolues. Et pour le signe, comme le nombre positif a une valeur absolue plus grande, on sait que le résultat sera positif. Ou bien, on peut simplement calculer 17,5 moins 7,5. C'est plus facile. On va faire comme ça. Et 17,5 moins 7,5 de tête, on sait déjà que ça fait 10. Donc je vais le noter sous cette parenthèse. Moins 7,5 plus 17,5, ça équivaut à faire une soustraction. 17,5 moins 7,5 et c'est égal à 10. Voilà. Et il nous reste 3 ajoutés. 10 plus 3, 10 plus 3 égale 13. C'est bien le même résultat. Et on pourrait à nouveau changer l'ordre des nombres ou changer la place des parenthèses. On trouverait toujours le même résultat, 13.